Le droit de parler librement en toute sécurité comme la liberté d'expression dans la presse est un droit fondamental. Ce 3 mai, la République du Congo a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse sous les auspices de Philippe Vaud, président du Conseil supérieur de la liberté de communication. Avec pour thème le journalisme sous l'emprise du numérique, cette journée est l'occasion pour les professionnels des médias de réfléchir et de méditer sur la notion de liberté mais aussi de rappeler aux gouvernants leurs obligations. Cette journée sert de rappel à l'endroit des gouvernants de tous les états du monde sur les obligations à tenir pour promouvoir la liberté de la presse au fin d'un développement plus azimut des états et de l'humain tout court. Pour cette année, le thème est le journalisme sous l'emprise du numérique. Un thème qui, dans une acception généralisante, défie l'humanité soumise au vertige d'un tourbillon de mutations extraordinaires de la science et de la technologie. Un thème qui, dans le cas type du journalisme, introduit des paradigmes nouveaux dans sa pratique, appelle à sa remise en question et travestit même gravement les règles d'éthique et de déontologie qui fondent sa noblesse. Des mutations grâce au numérique que l'organe de régulation invite les journalistes à s'approprier afin de s'arrimer au nouveau paradigme. Soyez des héros du quotidien et au quotidien, des héros positifs pour devenir des héros de l'histoire et dans l'histoire. Enfin, le numérique est là. Laissez-vous aller au charme de cette modernité technologique et prenez-en possession. Vous serez toujours gagnant. Votre métier enturera toute sa grandeur et, davantage, signera son indispensable pouvoir. Ce vrai, grand, puissant et redoutable pouvoir qui n'est d'aucun rang ou classement quelconque. En tout cas, il n'est pas le quatrième pouvoir, mais qui est pouvoir à gouverner le présent pour ouvrir l'horizon aux hommes. Une presse libre et indépendante serait un outil incomparable pour garantir la justice et protéger les droits de la personne. Selon ses observateurs, sa pratique en République du Congo a beaucoup évolué. On a atteint, je crois, quand même, à travers un tamis qui s'est effectué, une nouvelle qualification des journalistes, une nouvelle génération des journaux qui avaient quand même un contenu plus ou moins ethnique, du point de vue du fait que c'était des partis politiques qui étaient à la manœuvre, je veux dire, aux sorties de la Conférence nationale, etc., où on sentait quand même un clivage ethnico-politique. Aujourd'hui, grâce à l'évolution du numérique, il y a une nouvelle génération. Une nouvelle génération avec une culture citadine, une culture, j'allais dire, urbaine et qui aborde, si vous voulez, les problématiques de notre société avec un regard qu'on peut considérer un peu plus juste en fonction de leur vécu et surtout en fonction de leurs attentes. La liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Et donc les journalistes doivent de plus en plus créer des initiatives courageuses pour descendre dans nos quartiers, voir la population la plus bas de façon qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer, car c'est eux qui souffrent, c'est eux qui vivent chaque jour le malheur de la République du Congo. Le dernier classement de Reporters sans frontières place la République du Congo au 93e rang mondial au niveau de la liberté de presse cette année, contrairement à 2021 où elle était au 118e rang.